Bonjour à tous, je suis Camille, la Community Manager de Nalo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter les différents avantages et inconvénients de l'investissement en bourse et de l'investissement immobilier. Fin 2021, le patrimoine immobilier des Français s'élevé à 8 800 milliards d'euros, tandis que le patrimoine financier s'élevé à 6 600 milliards d'euros. Cette nette différence pourrait nous faire penser que quand on parle d'investissement à un Français, il pense à l'investissement immobilier. Pourtant, l'investissement en bourse présente des avantages que l'investissement immobilier n'a pas, et vice-versa. Alors dans cette vidéo, on va se poser la question, doit-on investir en bourse ou en immobilier ? La réponse tout de suite. Concernant les avantages fiscaux, l'investissement en bourse et l'investissement immobilier présentent tous les deux des avantages que l'un et l'autre n'ont pas. Je vous conseille vivement de vous rapprocher de nos conseillers privés pour poser toutes vos questions. Vous pouvez le faire par chat, téléphone ou email, je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos. Maintenant, parlons des frais. Alors, en investissement, on dit souvent que les frais sont les principaux ennemis de la performance. Je vais illustrer cette phrase par un exemple très simple. Imaginons que vous avez fait un investissement et que celui-ci vous a rapporté 5%. Imaginons ensuite que vous avez payé 3% de frais. En fait, la performance nette de votre investissement, elle est seulement de 2%. L'investissement immobilier peut comporter beaucoup de frais, comme les frais de notaire, les frais de travaux, la gestion de votre bien immobilier si vous passez par une agence, les assurances, etc. Alors qu'avec des courtiers en ligne comme Nalo aujourd'hui, les frais d'investissement en bourse sont beaucoup moins élevés. Quoi de mieux que l'exemple de Nalo pour illustrer mon propos. Notre assurance vie a des frais de 1,65% maximum annuel. Et notre plan épargne retraite a des frais de 1,60% maximum annuel. Voilà, donc si on compare avec des frais immobiliers, clairement un courtier en ligne est beaucoup moins cher. Vous le savez, la diversification en investissement, c'est très important. Alors diversifier un investissement en bourse, c'est assez facile puisque grâce à la bourse, on a accès à des centaines d'actions et d'obligations de différents secteurs d'activité et de différentes zones géographiques. Donc la diversification pour l'investissement en bourse, c'est très facile. Et alors je suis sûre que derrière votre écran, vous vous dites, mais comment on diversifie un investissement immobilier ? En fait, c'est très simple. En immobilier, on peut acheter différents types de biens. On peut acheter des appartements, des bureaux, des commerces, des maisons, des parkings. Donc déjà, si vous achetez différents biens, vous diversifiez votre investissement. Mais ensuite, il vous suffit d'acheter différents biens à travers la France, l'Europe ou le monde. Et dans ce cas-là, votre investissement immobilier, il est bien diversifié. Maintenant que nous avons parlé des avantages fiscaux, des frais et de la diversification, parlons du temps que vous avez à accorder à votre investissement. C'est là la principale différence entre l'investissement immobilier et l'investissement en bourse. En fait, l'investissement immobilier, il est très chronophage. En effet, il faut s'occuper des locataires, des travaux, des assurances. Ça fait vraiment beaucoup de paperasse. Et en plus, si vous demandez à quelqu'un d'autre de s'en occuper pour vous, ça peut tout de suite demander beaucoup de frais. Donc on en revient au point précédent. Tandis qu'aujourd'hui, l'investissement en bourse avec des courtiers en ligne comme Nalo, c'est très simple. Si vous faites un investissement en gestion pilotée, par exemple, chez Nalo, on va s'occuper de votre placement pour vous. En plus, avec des technologies comme les versements programmés, vous n'avez même plus besoin de penser à investir tous les mois, puisque tout ça est automatisé. Donc vraiment, investir en bourse avec un courtier en ligne, c'est tout de suite beaucoup moins chronophage que l'investissement immobilier. Alors, vous l'aurez compris, l'investissement immobilier offre des avantages que l'investissement en bourse n'a pas, et vice-versa. On peut dire que l'investissement en bourse et en immobilier sont complémentaires. Vous le savez, chez Nalo, nous proposons un investissement qui est 100% personnalisé en fonction de vous, de votre projet et de votre situation. Donc, pour savoir quel investissement est à privilégier, je vous conseille de faire une simulation d'investissement sur nalo.fr ou de contacter nos conseillers privés par chat, téléphone ou email. Je vous mets toutes les coordonnées en description de la vidéo. Et ainsi, on pourra répondre à la question vraiment personnellement. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et le partager à vos proches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501